Bonjour, cette courte vidéo a pour objectif de vous donner un mode d'emploi du dépôt de vos données dans un entrepôt. Avant de déposer ces données, il faut définir l'objectif, choisir quelles données déposer, à quelle étape du projet de recherche, dans quel entrepôt et comment déposer. Nous allons voir les différents enjeux du dépôt de données. Pourquoi déposer ? Comme pour les publications, le dépôt des données augmente la visibilité de la recherche. Cela assure un archivage à long terme des données. On estime que 20 ans après publication, 80% des données seraient perdues. Cela répond aux exigences des financeurs et permet la réutilisation des résultats antérieurs. Cela favorise les collaborations, les partenariats, la transdisciplinarité, l'innovation et les relations science-société. Le choix des données à déposer doit prendre en considération plusieurs critères. Les aspects légaux, droit d'auteur, l'intérêt scientifique, s'y joint à un exemple de liste de critères. Quelle que soit leur typologie, toutes les données sont susceptibles d'être déposées et peuvent avoir un intérêt pour l'utilisateur. Données brutes, traitées, analysées, de nombreux types de fichiers sont acceptés. Le dépôt et le moment du dépôt doivent être prévus dès le début du projet. Il peut se faire à différents moments, mais toujours après avoir élaboré un plan de gestion des données. Où déposer ? Exemple ici de Zenodo, un entrepôt européen multidisciplinaire. Il n'y a pas de limite de taille des fichiers déposés, mais pour les fichiers de taille supérieure à 50 GB, il faut contacter l'administrateur. Fixer est également un entrepôt multidisciplinaire. La taille est limitée à 5 GB par fichier. Un exemple d'entrepôt spécialisé dans les domaines des sciences et de la médecine, DRIAD. Où déposer ? Les entrepôts peuvent être recommandés par la discipline, l'organisme de rattachement, par un consortium, par l'éditeur ou par le financeur. Si on a le choix de l'entrepôt, il est important de voir s'il répond à certains critères, s'il correspond à la discipline, si les données sont conservées à long terme, si on peut modifier les données, si on a le choix des licences, si on a un identifiant pérenne, etc. Une fois que l'entrepôt est choisi, il faut vérifier que les données soient bien prêtes à être déposées. Vous trouvez ici une checklist qui vous y aidera. Enfin, il faudra protéger vos données en leur attribuant une licence de diffusion. Plusieurs types de licences sont disponibles et notamment les Creative Commons. En conclusion, nous avons rapidement fait le tour de toutes les informations nécessaires au dépôt de vos données. Alors, vous pouvez déposer. Pour en savoir plus, vous trouverez ici quelques liens utiles. Merci de votre attention.